Yoho Udi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour un nouveau bilan lecture et on va parler du tome 9 et du tome 10 du manga Ma vie dans les bois Le manga Ma vie dans les bois est donc un manga terminé en 10 tomes des éditions Akata C'est un seinen dans le genre écologie, autobiographie, autonomie, tranche de vie et philosophie La série date de 2015 au Japon et de août 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en mai 2021 La série de Shin Morimura qui est un mangaka qui n'a aucune autre heure de disponible en France Mais le manga Ma vie dans les bois est autobiographique Donc c'est la vie de Shin Morimura et de sa femme et ses chiens Pour ceux qui sont des grandes lignes, c'est un manga H.C.O. 14 ans et plus Et c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga Alors pour ce volume 9 on va voir au niveau des histoires de qu'est-ce qui va se passer Premièrement Shin va se retrouver à devoir faire le professeur auprès de 3 ou 4 personnes Pour leur apprendre comment faire du charbon de bois Avec son four et tout ça qu'il a fait etc Parce que c'est une personne qu'il connait qui a des trucs d'eau chaude Alors je sais pas si c'est onsen ou pas mais bon voilà Et qui veut du coup avoir son chauffage à lui en tout cas avec des charbons de bois Bref Shin va donc se retrouver à faire le professeur de plusieurs personnes Puis il y a le passage à la neige Voilà donc juste un passage sur Shin avec la neige et les chiens traîneaux etc Et pour terminer on a encore une fois un passage de Shin qui est en train de pêcher des poissons Je crois que c'est encore un nouveau poisson mais je m'en rappelle plus trop Non c'est... Je vais dire c'est des sashimi Mais sashimi c'est tout et n'importe quel poisson Je sais plus trop parce qu'honnêtement j'ai lu ça du coup en juin Et là on est quand même mi-août donc je ne me rappelle plus du tout au niveau du poisson etc Pour ce qui est du tome 10 on va voir principalement Shin avec ce genre de bateau Je crois que c'est canoë ou les kayak enfin voilà ce genre de truc On va le voir au tout début juste finir sa pêche qu'il avait Après on parle un petit peu des plantes etc Je ne sais plus où c'est d'ailleurs Je l'ai vu tout à l'heure Là voilà on va encore nous reparler du printemps et des printemps-été avec les plantes etc Qu'on peut faire donc des tempuras de ma... Enfin des gyozas avec des champignons La salade de voilà enfin magosé magosé Enfin c'est un truc peut-être une pomme de terre je ne sais plus Enfin bon voilà on nous parle encore de cultivation Et après on le voit à nouveau justement dans son bateau etc Avec la pêche et autres Donc voilà en soi Donc je vais juste te faire un petit avis sur l'intégralité de la série Je la trouve très intéressante Je la trouve super sympa surtout si on veut apprendre un peu va mal de choses Justement sur en fait d'être autosuffisant Le fait donc de construire soi-même sa cabane De se chauffer par soi-même En se démerdant par soi etc La pêche du coup il n'y a pas de chasse Il ne nous semble pas Donc les plantes du coup les fruits et les légumes etc La nature, les animaux Justement le fait que certains oiseaux etc Peuvent finalement être ennemis et autres C'est vraiment un manga génial Il est vraiment sympa En plus on va vraiment apprendre la base Parce qu'au départ Shin Murimura vivait dans une ville à Tokyo Il était dans un petit appartement tout douillet Et il a dû se démerder tout seul pour faire sa première cabane Et après il en a fait plusieurs autres par la suite Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant En plus on a vraiment un manga qui est sur du long terme Parce que l'histoire a commencé en 2015 Et en fait on suit les aventures de Chine depuis 2015 Nous on a eu donc à partir de 2017 Mais le manga s'est terminé il y a peu En France et au Japon Donc on a suivi vraiment sur du long terme Et c'est ça qui est intéressant au niveau du manga C'est qu'on n'a pas une histoire juste qui fait sur un ou deux ans Nous on a vraiment un long vécu Et justement on voit par exemple leurs problèmes Au fur et à mesure qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ça Qu'ils ont besoin d'autre chose Que ce serait bien d'avoir une cabane pour faire ça Que ce serait bien du coup d'avoir une espèce de four Pour faire cuire soi-même ses poissons Ou faire son propre charbon etc Donc c'est vraiment un manga très intéressant Et même si on n'envisage pas par exemple d'aller tout plaquer Pour aller vivre dans la montagne Je trouve quand même qu'il est très intéressant Parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup Quand je lis un manga d'apprendre des choses Donc voilà c'est un manga génial que je conseille Que je recommande surtout pour ceux qui aiment la nature Voilà J'ai pas grand chose d'autre à dire en fait Parce que comme j'ai déjà présenté Un, deux, trois, c'est mon quatrième je crois Bilan lecture sur ce titre Voir cinquième J'ai déjà présenté suffisamment l'oeuvre pour dire du bien d'elle Donc j'ai pas grand chose à rajouter dessus Mais en tout cas je suis très content de l'avoir lu Je vais terminer juste la vidéo Comme ça je bouge pas de côté Ça me fait chier un petit peu de me décaler à chaque fois Juste à chaque fois par contre je tiens à préciser On a un petit résumé Tu vois un petit titre Ici Donc là c'est quand l'hiver revient Et l'autre, la fin n'est que le début Voilà, entre parenthèses Donc ça j'ai trouvé ça génial Le fait que donc à chaque fois on a une illustration à l'avant Toujours dans le, voilà À l'arrière c'est toujours fait pareil Plus ou moins de base C'est toujours avec cette couleur là Une illustration, le texte Une sorte de phrase d'accroche Entre le guide pratique et le manga autobiographique familial Ma vie dans les bois propose une véritable modèle de vie En toute liberté et indépendance Et après t'as les mots clés Donc ça je trouve ça cool Après quand on ouvre le manga On a toujours toujours un zoom sur l'illustration Qu'on avait sur la jaquette On a toujours aussi Là où il y a une Tu vois c'est ça Qui est réutilisé encore zoomé Et le sommaire à chaque fois Qui fait toujours flipper Parce que c'est des petits passages En fait c'est des petits chapitres Qui se collent Mais c'est des petits chapitres quand même Donc c'est tout en ce qui concerne le manga Ma vie dans les bois J'espère de tout mon coeur qu'il t'aura plu Que cette vidéo t'aura plu Que mon avis au fur et à mesure aussi T'aura intéressé Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Moi de mon côté J'attends juste de voir Si on aura un jour une autre de l'auteur Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets donc La précédente vidéo bilan lecture Sur ce titre La playlist Akata Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Et le compte Vinted Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye